Pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Alors on a décidé de faire des tutos sur la chaîne Notamment sur les scooters Alors on va vous montrer maintenant comment débrider Un scooter, enfin un variateur de scooter Alors vous enlevez Toutes les vis qui se trouvent juste ici Ici, 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 ici Il y en a 8 normalement Donc vous en avez tout le tour Donc nous on les a déjà toutes enlevées Donc ça c'est pas un problème Il y en reste que nous sommes en train de la déviser Vous prenez une petite boîte Oui alors pour vous aider Vous pouvez prendre une petite boîte à côté Vous posez les vis Donc là le variateur il est démonté On va le mettre sur un endroit On va le mettre juste ici Vous avez tout le variateur Et là c'est l'intérieur Prenez un chiffon Attends je veux prendre un chiffon Il y en a où ? Vas-y il va prendre un chiffon Dans le tiroir, voilà nickel Il faut prendre un chiffon Parce que en fait normalement Il faut un bloc piston pour là Il faut un bloc piston Et en fait nous on en a pas On en a pas du coup Il faut tenir ça fort Et dévisser là Donc là on va faire une petite pause Le temps de trouver la clé qu'il faut C'est pas une clé qu'il faut Alors c'est bon On a trouvé pour cette vis C'est du coup une clé de 17 Prenez une clé à cliquer souvent Vous prenez un torchon Vous prenez un torchon Avec une pince de multiprise Vous le calez là Vous le calez juste ici en fait Juste derrière ça Et là vous forcez vers le bas Et normalement ça va le bloquer Il faut être deux Parce que tout ça c'est un peu dur Et en gros là après Vous dévissez Il faut bien forcer Ouais forcez vraiment Vous n'inquiétez pas La couronne ça va pas l'abîmer Ça va pas l'abîmer Puis si c'est l'abîme C'est pas très très grave Ça va qu'une dent de côté Alors souvent Si vous n'arrivez pas Essayez d'étendre la courroie Juste en pinçant dessus Juste ici Juste ici Juste ici Et vous allez voir Ce sera beaucoup plus simple Ensuite Vous enlevez la vis Vous Yes Vous remettez Dans l'ordre Là il y a une petite rondelle Faites attention En rondelle Une petite rondelle Donc vous les posez Sur le côté Ensuite Vous enlevez ça Faites attention Parce qu'il y a vos rushs de kick Juste ici Vous les mettez dans l'ordre Comme ça Comme ça Comme ça vous n'allez pas oublier Vous n'allez pas oublier Ensuite là vous détendez Comme l'a dit Couche-couche piquant Vous enlevez la courroie On l'enleve délicatement Et ce qui se passe C'est que Ici là normalement Moi je l'ai déjà enlevé Ici là Juste là Vous voyez Je ne sais pas si vous allez voir très bien Mais il y a une trace Il y a une démarcation Entre là Et là Le métal est un peu plus Moins termine Il y avait une sorte d'anneau autour Qui était un peu soudé Alors vous mettez un tour de vis Vous mettez un tour de vis sur l'anneau Et vous mettez des coups de marteau Et ça va Ça va vous faire sauter l'anneau en fait Ça va vous faire sauter C'est quoi ça ? C'est de la poussière de courroie Hop là Donc Vous faites sauter la bride Il y a une bride Et si vous voulez aller encore un peu plus vite Déjà Là vous faites gaffe Moi c'est un peu chaud Parce que je viens juste de rouler Et puis surtout ça Il y a les galets derrière Là donc là dedans vous avez des galets Vous l'enlevez délicatement Donc voilà des galets C'est des petits ronds là Leur toi ils sont bien bouffés déjà Voilà c'est la couleur de la gine Et faites surtout attention Là Lucas Enfin ce que je n'ai pas fait attention Il y a des petits triangles Juste ici là Et ces petits triangles Il faut les remettre Parce que si vous ne les mettez pas Les galets Ça va creuser 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 Et du coup là L'intérieur Ce sera tout mort Du coup vous avez à changer Toute une pièce du vario Et ça Ça coûte une blinde Donc faites vraiment attention Vous les mettez en triangle Voilà Vous enlevez les trois là Vous les mettez en triangle Ça va vous rajouter un peu de la vitesse Non Faites attention Parce que quand vous remettez les galets Je l'ai déjà fait sur mon scooter Qui se trouve juste là-bas C'est Il faut faire vraiment super super attention Parce que ça peut En gros les galets peuvent partir Et sauter de leur endroit Et vous regardez s'ils bougent Vous faites ça si vous les entendez Si vous ne les entendez pas Ça veut dire qu'ils sont bien mis Et quand vous les remettez Vous maintenez bien 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 Vous maintenez bien Ici là Vous les remettez avec le truc là Sans la bride Sans la bride du coup Vous remettez la courroie Qui est Attendez Ah ouais ouais Elle s'était mise Juste là Elle s'était mise à cheval en fait Hop là Donc là Vous la remettez bien Bien comme il faut Vous appuyez un peu Ensuite Est-ce que tes galets sont bien mis Ouais Elles sont bien mis Ouais Ensuite vous remettez bien ça Délicatement N'oubliez pas si vous les avez enlevé Donc là Ça c'est deux parties normalement Ouais ça c'est en deux parties Donc là vous appuyez bien Vous mettez ça Alors faites attention Parce que sur certains scooters Donc pas sur celui-là Les roches de kick Elles peuvent s'enlever Et si vous oubliez les roches de kick Bah du coup votre kick ne marchera plus du tout Vous remettez la rondelle Et La vis La vis Tac Donc Essayez de visser un maximum Pour pas que A la main Comme vous voulez Donc là vous reprenez La place multiprise Vous refaites vers le bas Et vous revissez Pas trop fort Pour pouvoir le dévisser La prochaine fois Mais assez pour pas que ça Pour pas que ça saute Hop là voilà Voilà nickel Donc là normalement Ça tourne Il n'y a pas de problème Vous l'allumez Après vous l'allumez Pour que ça Ça se remette comme il faut Pour que le kick il marche Attends tes clés Tes clés sont là-bas Ils sont là-bas Il va chercher ses clés Vous allumez bien Tiens je te mets un frein Là on voit qu'il n'y a pas de problème Tout marche bien La courroie elle est bien entraînée Il n'y a pas de problème Donc là c'est bien Alors normalement Vous avez une boîte à air ici Et là du coup on l'envée C'est normal Là Là vous voyez qu'il y a un problème On va démarrer Surtout tenez bien ça Vous le tenez Vous le tenez en l'air Parce que normalement Il y a la coque qui le tient Là ça ne tient pas Sinon ça va faire plein de tincelles Vas-y Voilà Ça marche nickel Ça marche nickel Donc voilà Donc là ça va Ça va faire Donc là votre chute est débridée Il débride et là Donc on va vous faire une petite démo Quand on l'a remontée Donc là on le revisse Donc comme vous pouvez voir Mon carter elle a pris cher Parce que Si vous voulez Ils avaient mis un truc Ici là Pour pas qu'on dévise Cette vis du coup On a dû prendre une mèche à béton Et fracasser la vis Voilà Comme vous pouvez le voir Là aussi ça a fait des dégâts Et du coup on revoit Mais bon C'est pas important Parce que là aussi Il fallait percer Parce qu'ils avaient mis un truc Pour pas qu'on dévise Ils avaient mis deux Ils avaient mis deux trucs Pour pas qu'on dévise Du coup bah nous on a dévissé Mais à notre manière Voilà donc là Il remonte le carter Petit test Bon monter c'est pas off Mais euh Sous-titres par Jérémy Diaz